L'histoire du peuple juif vous intéresse ? Retrouvez Eliana Gürfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Calita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Une heure un peu différente aujourd'hui pour retrouver Eliana, mais c'est avec plaisir qu'on vous retrouve pour parler d'histoire. Exactement, Olivier Bokertov. Alors moi je suis très contente qu'on soit aujourd'hui le 15 janvier. Parce que le 15 janvier 1970, il y a quelqu'un qui est décédé. Et on va en parler, ça fait des mois que je vais vous en parler, surtout depuis que les nouveaux billets sont sortis. Et aujourd'hui, dans tous ces nouveaux billets, je veux vous parler du billet de sang de la poétesse Léa Goldberg, qui est donc née le 29 mai 1911 à Königsberg, qui était à l'époque en Prusse, et qui est décédé, comme je vous l'ai dit, le 15 janvier 1970, à 59 ans, à Jérusalem. C'est toute jeune. Oui, toute jeune. C'est toujours le billet. Et donc je vais vous parler de cette... Je ne sais pas si on va bien, mais en tout cas... Tout simplement, toute personne, elle est tirée sans chez elle au distributeur. Surtout que c'est les nouveaux billets. C'est les nouveaux billets. Et en fait, il y a plein de choses à dire sur ces nouveaux billets. Et je vais essayer de le faire. Alors, Léa Goldberg, elle est surtout connue en Israël. Elle était une auteure de livres de prose, une poétesse. Elle a écrit aussi des livres de prose pour les enfants, pour les adultes. Elle était dramaturge. Elle était traductrice. Elle était spécialiste de littérature. Elle est elle-même un classique de la littérature israélienne. Et voilà. Donc elle est née, comme je vous l'ai dit, à Königsberg. Elle va étudier à l'université de Kaunas, en Lituanie, de Berlin et de Bonn. Elle va se spécialiser en philosophie et en langue sémitique. Elle va avoir un doctorat à l'université de Bonn. Et puis, elle va ensuite faire son alia. En 1935, elle va faire partie du groupe Yardav. C'est des poètes, si ça vous dit quelque chose, d'Avram Schlomsky et Nathan Alterman. C'est quand même les grands pontes de la poésie israélienne. Et c'est la même année. Donc en 1935, elle va publier son premier recueil de poésie. Et elle va ensuite, sa mère va émigrer. Elles vont s'installer toutes les deux à Tel Aviv, au 15 de la rue Arnon. Elia Goldberg va travailler comme conseillère littéraire pour Abima, qui est le théâtre national. Et puis, comme éditrice pour la maison d'édition Sifriat à Poalim. Et c'est comme ça qu'elle va être très connue. En 1954, elle va être chargée de cours à l'université hébraïque de Jérusalem. Elle sera de 63 jusqu'à sa mort la directrice du département de littérature comparée. Et elle va mourir d'un cancer à l'âge de 59 ans durant l'hiver 1970. Et elle est enterrée à Jérusalem. Alors, on va dire encore un tout petit détail. Ensuite, on va passer au billet. Elia Goldberg, elle parlait sept langues. Sept langues, waouh ! Et donc, elle va faire ce que beaucoup de poètes ont fait. C'est celle qui va faire les traductions de nombreux ouvrages en hébreu, principalement du russe et de l'italien. Alors, si on regarde le billet de Elia Goldberg, on a en fait un petit peu toute sa carrière. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça ? On va commencer par la première chose, que si vous regardez le billet de Saint-Checkel, vous avez tout d'abord, ici, vous avez donc le portrait de Elia Goldberg. Et juste à côté, on a des fleurs, mais ce ne sont pas n'importe quelles fleurs. Ce sont des fleurs d'amande. Alors, est-ce qu'on peut avoir à la sono une petite chanson ? Yami Marouk... Non. Be'eret Sahavati ? Non ? Ok. Alors, il y a une chanson très connue en Israël qui est en fait un poème de Elia Goldberg qui a été émis en chanson qui dit Be'eret Sahavati Ashaqed Poréach. Dans le pays de mon amour, Ashaqed Poréach, l'amande fleurit, l'amandier fleurit. Et donc, on arrive bientôt... C'est vraiment d'actualité puisque nous arrivons... Demain, c'est le début du Roche-Rodez-Chevat. Qui dit Roche-Rodez-Chevat dit Toubichvat. Qui dit Toubichvat dit le nouvel an des arbres. Qui dit le nouvel an des arbres dit la sève qui remonte dans les arbres. Qui dit la sève qui remonte dans les arbres dit le premier arbre à fleurir qui est l'amandier. Voilà. Alors, ça, c'est la première chose. Très bientôt, on va voir les amandiers en fleur en Israël. Voilà. Donc, si on retourne le billet, on voit d'autres choses. Alors, ça peut surprendre les gens qui ne connaissent pas très bien. Qu'est-ce qu'on y voit ? Une biche. Voilà, deux biches. Deux biches, des yalotes. Ayalotes. Alors, si ce n'est pas des biches, ce sont des... Oui, ayalotes, c'est des biches ou c'est des... Des gazelles. Des gazelles, voilà. Deux gazelles. Alors, pourquoi est-ce qu'on a deux gazelles dessus ? On peut écouter un petit peu de musique. C'est Harry Kahnstein qui nous chante. Ma osot, ayalot, balaylot. Que font les gazelles la nuit ? Ça vous dit quelque chose, cette chanson, Olivier ? Je l'ai entendue, bien entendu. Alors, ça, c'est une des chansons, peut-être, merci beaucoup pour la musique, c'est une des chansons les plus connues chez les enfants, puisque, comme je vous l'ai dit, Léa Goldberg, elle a écrit des comptines et des dizaines et des dizaines de livres pour enfants et qui, jusqu'aujourd'hui, sont enseignés aux enfants dans les ganimes, dans les écoles maternelles et dans les écoles primaires. Alors, une troisième chose qu'on a sur ce billet qui représente bien sa vie, on a donc toute la nouvelle série de billets. On a quatre nouveaux billets qui sont sortis dans le courant de l'année 2017 et de l'année 2018, enfin, non, pardon, dans le courant de l'année 2016-2017. Alors, on a Tchernichowski, c'est 50 shékels, Nathan Alterman, 200 shékels, Léa Goldberg, 100 shékels et les 20 shékels, c'est Rachel Amechoréret. Qu'est-ce qu'on a ici ? Et en fait, dans tous ces billets, on a à chaque fois un verset d'une poésie qui est inscrit sur le billet. Alors, qu'est-ce qu'on a comme verset ? On a qui est aussi une chanson très connue, on va l'écouter un tout petit peu. Ça, c'est une des introductions les plus connues. Attention. Il y a les paroles ? Voilà, merci beaucoup. Alors ça, c'est une très belle chanson. Donc, Yamim levanim, des jours blancs, arukim longs, comme en été, les rayons du soleil. C'est une poésie écrite ? Aussi par Léa Goldberg. Donc, ce billet représente bien en fait l'apport de Léa Goldberg. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur un billet ? C'est incroyable. Oui, mais il faut connaître. Après, il y a d'autres choses. Mais après, il y a toute la technologie, les hologrammes, etc. Ça, on en parlera dans Israël demain peut-être. Oui, justement. Mais en fait, ça nous décrit qui était Léa Goldberg. Alors, j'aimerais juste reprendre, maintenant qu'on la connaît un peu mieux, qu'on l'a découverte. J'aimerais juste parler un petit peu de son style. Alors, elle a un style qui est plutôt moderniste, c'est pas du Nahman Bialik. Et elle parle de choses qui lui sont personnelles. Elle est connue pour parler beaucoup de solitude. C'est une question que je voulais vous poser. Elle s'est-elle mariée ? Non, elle ne s'est jamais mariée. Elle s'est occupée de sa mère jusqu'à la mort de sa mère. Et puis, quelques années après la mort de sa mère, c'est elle qui est décédée. Donc, elle était véritablement très, très seule. Et donc, elle parle énormément de sa solitude. Et aussi, elle a autre chose. C'est qu'elle a ce qu'on appelle en hébreu des gagouim. Elle languit la vie qu'elle connaissait de l'Europe, qu'elle connaissait d'avant la guerre. Je pense qu'on peut tous se retrouver quand on a connu un autre pays, une autre culture. Et que parfois, cela nous manque. Et donc, c'est pour ça qu'elle écrit beaucoup dans ses poèmes sur la nature et les paysages de son pays natal, dont elle a beaucoup de nostalgie. Elle a une chanson, par exemple, qui s'appelle « Parmi les poèmes de la terre que j'ai aimé, Shirea Avati ». Et dans lequel, elle va dire les choses suivantes. C'est aussi une chanson connue. Oui, c'est très chanteur. Alors, elle dit « Ma patrie est une terre belle et indigente. La reine n'a pas de toit, le roi n'a pas de couronne. Il y a sept jours de printemps par an et l'orage et la pluie tout le reste du temps ». Alors, on pourrait penser qu'elle parle d'Israël. Mais d'un autre côté, quand on regarde les paroles, sept jours de printemps par an, c'est plutôt l'inverse en Israël. Eh bien non, elle parle en fait de l'Europe orientale, l'Europe dans laquelle elle a grandi. L'Europe, qui parfois lui manque, ce qu'on peut comprendre. Et donc, elle a beaucoup écrit. Voilà, Léa Goldberg a énormément écrit. Et une dernière chose, si vous regardez des photos de Léa Goldberg, vous la verrez souvent avec une cigarette à la main. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand on avait fait en France, quand il y avait, je ne sais plus si c'était le timbre ou si c'était le billet avec Albert Malraux. Et on avait fait retirer en fait Albert Malraux. C'est Albert Malraux. Il avait toujours une cigarette, un mégot à la main. Et puis comme on est aujourd'hui dans une société qui prône la fin que les gens ne fument, ne fumeraient plus. Donc on lui avait retiré au Photoshop à l'époque, on en avait beaucoup parlé, parce qu'il avait une pose un peu bizarre. Il avait les deux doigts en avant, mais on ne comprenait pas pourquoi il avait deux doigts en avant, parce qu'en fait, normalement, il devait y avoir un mégot. Et là, on l'a ? Non, sur ce billet, non, parce qu'ils ont pris une autre pose. Mais si vous regardez des photos de Léa Goldberg, très souvent, on a une cigarette. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle son premier livre de poème, son premier recueil s'appelait Igoulim Shalachan, ce qui veut dire des rondes fumées. Voilà. Écoutez, on a découvert, grâce à ce billet et grâce à ce que vous nous avez raconté, cette poétesse. Oui, cette très grande poétesse. Et j'invite tous nos auditeurs, la prochaine fois qu'ils reçoivent un billet ou bien une pièce, de regarder, d'essayer de comprendre ce qui a marqué. J'espère que les pièces, je vous en parlerai aussi. Mais moi, je suis vraiment contente parce que ça fait... C'est très intéressant. Vous lisez des contes de Léa Goldberg, votre petit garçon ? Oui, je lui en lis. Je ne sais pas s'il comprend très bien, puisqu'il fait un an aujourd'hui. Tout à fait. Mais... Merci. Mais oui, je lui en lis. Et non seulement ça, je pense qu'il y a... Même, je le dis pour Léolime, c'est intéressant de lire Léa Goldberg, ses écrits pour enfants. D'abord, parce que c'est un très bon hébreu. Donc, si on veut vraiment apprendre et parfaire son hébreu, c'est une bonne option. Et surtout, parce que c'est joli. Et puis, c'est de l'hébreu et ça sonne joliment. Et voilà. Très bien. Merci beaucoup, Eliana, de ces explications sur Léa Goldberg. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gürfinkel dans Un jour, notre histoire. Sur Studio Qualita, c'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada